Les Verts c'est d'abord dehors qu'on les redoutait à Besançon pour cette première depuis une éternité. Plus de 9000 spectateurs pour accueillir le 3ème de la Ligue 2, venu à Léo Lagrange avec un gros millier de supporters. Mais le danger pour le BRC sur le terrain, c'est le trio de points de Stéphanois particulièrement percutant. Dès la première minute, Marin montre son talent sans conclure. En face, une défense byzantine sur le grill et un Capone impeccable. Le BRC prend confiance et s'en hardie, mais la finition fait toujours défaut. On ne rate pas ce genre d'opportunité face à Saint-Etienne. On était défaillant au milieu puisqu'il y avait un milieu de terrain adverse supplémentaire au milieu dans la zone qui est très importante. Je le répète, c'est un problème collectif vu le jeu qu'on veut pratiquer. Il est bien évident qu'on voit au devant de certaines désillusions. 0-0 à la mi-temps, le BRC a des occasions comme celle de Sauget ici qui échoue sur Jeannot. Mais Saint-Etienne se fait de plus en plus menaçant. Une passe trop timide de Rodriguez et c'est le coup de poignard. Mindy surgit, contourne la défense. Un centre millimétré pour la tête de Campan. C'est le but logique. Je pense qu'on a su faire ce qu'il fallait faire, on était vigilants, attentifs. Et puis on a marqué un but, c'est le moins des choses quand même je dirais, si je dois dire qu'on aurait dû en marquer un peu plus. Plus solide au milieu, Saint-Etienne a été plus dangereux et surtout a su concrétiser au bon moment, à méditer pour le BRC. On connaît les remèdes, on va essayer de les trouver. Maintenant on est en bas de classement, on n'est pas non plus lâché.